J'ai lu les nouvelles que tu m'as envoyées. Et alors ? C'est super. Faut que t'écries. Oui. Ma petite chérie ! Maman, je t'appelle juste pour savoir ce qui t'arrange pour Noël. Oui, maman, tout me va, moi. Si tu fais le 23 décembre, ça veut dire que tu préfères Juliette. Mais maman, tu sais très bien qu'elle est chiante, Margot. Je suis enceinte. Je veux plus heureuse pour toi, ma chérie ! Tu m'as dit que tu cherchais un photographe. Parce que tu sais, ma petite sœur est photographe. Ce que je veux, c'est que quand tu seras connu, je veux que tu dises que moi, j'étais là. Moi, j'étais là. Mais tu vois, c'est son côté paternaliste qui m'a. Il a hâte de se prendre pour l'homme de la famille. La mort de papa, heureusement qu'il était là. T'as une copie, dans ce moment ? Hein ? Euh, possible. T'as peut-être un copain ? Oh putain, t'es lourd, sérieux. Pendant des années, Jean-Pierre a cru qu'Helena était en dehors de sa vie. Il sait parfaitement qu'il n'a jamais aimé qu'elle et qu'il n'a jamais été aimé que par elle. Je suis marié, j'ai une petite fille, ça aurait pu être différent. Tu peux me serrer dans tes bras. Quand il pensait à Helena, il faisait semblant d'un sourire ou d'y comprendre quelque chose, alors qu'il n'avait jamais rien compris. Mais que sait-on de la vie intérieure de quelqu'un ? Peut-être que pour connaître quelqu'un, il faut d'abord l'aimer. Avec ses désirs, sa mélancolie. Tu te souviens, quand on était petits, tu m'avais dit que tu serais toujours là pour moi. Alors c'est peut-être ça que j'essaie de réparer en écrivant. Et je sais que rien ne pourra m'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada